Une couverture et un coussin. On a au moins 150 personnes, voire plus, qui sont venues déposer des dons, des dons matériels. À ce jour, on ne prend plus de vêtements, mais voilà, des produits bébés, des torches, des médicaments, des produits d'hygiène, des couvertures, des lits de camp. Voilà, tous les produits s'acheminent petit à petit, essentiellement via des particules. Effectivement, on a déjà envoyé 30 palettes. Les dons qui sont nécessaires sont surtout centrés autour des produits d'hygiène, des produits dites de survie, tout ce qui va être lampes, couchage, etc. Et besoin de dons financiers pour acheter du matériel spécifique que les particuliers n'ont pas forcément, comme du matériel médical lourd, des défibrillateurs, des lampes, etc. On fait des collectes, on est facilitateurs. C'est-à-dire qu'on voit où les bénévoles peuvent aller. Si les communes ont besoin de nous, on peut aller chercher des colis. Si des particuliers ne peuvent pas se déplacer, on peut y aller. Et puis, par exemple, la protection civile, si elle a besoin de main-d'oeuvre aussi pour trier, etc., on peut venir. Ici, on est à la tour Engie aussi. Et puis aussi, on s'occupera de la partie plus accueil.